Cette année se font 100 ans depuis la naissance de la célèbre artiste serbe Milena Pavlovich Berlili et ce jubilé sera marqué par une grande exposition de ses œuvres dans la galerie de l'Académie serbe des sciences et des arts à Begrad, après quoi ses œuvres seront exposées dans toute la Serbie et à l'étranger. La rubrique est signée Milena Glovacevic. Curieuse, attrayante, charmante, d'un esprit vif et haute. Sous les photographies, toujours un mouvement, élégante, extravagante, cigarette à la main. C'est de cette manière que Milena Pavlovich Berlili a été décrite par les amateurs de son œuvre artistique. L'œuvre de l'une des personnalités les plus intéressantes de l'Europe artistique entre les deux guerres sera promue à l'occasion des 100 ans depuis sa naissance par toute une série d'activités, avant tout par la réunion scientifique avec le thème de sa création ainsi de l'élaboration de la monographie. Une attention particulière sera consacrée à la création littéraire de cet artiste et sont également prévues les activités dans le domaine de la création visuelle inspirée par son œuvre. Milena Pavlovich Berlili est le représentant le plus important du surréalisme dans la peinture serbe. Elle est née à Pogerevac le 5 novembre 1909 comme enfant unique de Danica Pavlovich et du compositeur italien, critique de musique, poète et écrivain de récits de voyages de Bruno Berlili. Elle a acquis l'éducation artistique à l'école artistique à Begrat d'abord et elle a poursuivi les études de la peinture à Munich. La partie la plus importante de son œuvre a été créée hors des frontières de la Syrbie que Milena a quitté au printemps 1930. Pendant presque toute une décennie, elle a été liée par sa vie et son travail aux métropoles artistiques de l'Europe occidentale, Londres, Paris, Rome, où elle a exposé avec les représentants les plus éminents de l'avant-garde artistique européenne. Elle a créé plus de 300 travaux. Beaucoup de ses toiles se trouvent aujourd'hui à Pogerevac, au musée de l'art moderne et au musée national à Begrat, ainsi qu'à Rome. Elle écrivait également la poésie, mais dans ses vers, les éléments de peinture sont reconnaissables. Elle a écrit à New York en 1940. Tu es une vague qui s'élève en cherchant les étoiles dans le ciel. Elle s'occupait en Amérique du design commercial. Selon les critiques d'art, ses œuvres sont magiques. Ce sentiment est particulièrement approfondi dans la peinture exposée en avril 1932 dans une galerie parisienne. Il se formera définitivement au cours des mois à venir en Italie et en octobre cette même année, l'exposition de Milena à Rome a été qualifiée d'événement qui a inspiré les critiques d'art les plus éminents de Rome et de Paris et qui a contribué à l'apparition de son nom sur les pages des journaux européens. Sur sa voie artistique, Milena Pablos-Berili rencontre d'abord les Allemands et ses symboles sont entre le rêve et l'éveil, les figures féminines charmantes, les piliers antiques, les herlequins, les bustes, les oiseaux. Il semble que nous écoutons constamment par la peinture mélancolique de Milena les cloches des prophètes antiques. Elle est décédée tragiquement le 6 mars 1945.